Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Les Lectures de l'IA. Donc ce dimanche, je vous rejoins pour une petite vidéo pour vous présenter les nouveaux livres qui ont atterri dans ma palle. Je sens que ça va être dur, mais bon, on est dimanche matin, donc apparemment j'ai du mal à parler et je m'en excuse. Donc je commence tout de suite, les livres vont arriver dans un ordre, voilà, je dirais tout est mélangé, album, livre et tout ça. Mais l'important c'est que tout y est. Ok, donc en premier j'ai reçu Kotori, le chant du moineau, c'est de Samantha Belli et Shigatsuya et c'est édité chez Nobi Nobi. Donc le livre-là, à peine je l'ai reçu, à peine je l'ai lu, à peine je l'ai chroniqué, tout s'est fait dans la foulée en un jour. Et c'est un gros, gros, gros coup de cœur, vraiment, je vous le recommande à 3000%, quoi, il est magnifique. Et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez gagner un exemplaire sur le blog, donc vous avez jusqu'au 19 septembre. Donc n'hésitez pas vraiment à tenter votre chance parce que vraiment, il est absolument magnifique. Ensuite, il y a Secret.com, donc c'est de Florence Lincoln et c'est édité chez Rajot. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout, mais bon, c'est le genre de petit roman, moi, qui me plaît, du moment que ce n'est pas trop enfantin non plus. Mais comme j'aime bien cet auteur, ça devrait être vraiment pas mal. Ensuite, il y a Ma réputation. Je mets les doigts devant. Et c'est de Gaëlle Heimond et c'est édité chez Actes Sud Junior. Ensuite, il y a Le livre qui te rend super méga heureux. C'est de Françoise Boucher et c'est édité chez Nathan. Donc dans cette collection, j'avais déjà lu deux autres petits romans exactement du même auteur et du même style. J'avais bien aimé, surtout le premier, c'était mon préféré. Donc j'espère que celui-là, il sera aussi bien. Ensuite, il y a Le carnet secret de Timothée Fuzé. C'est de Amanda Sterse. Je bute toujours sur le nom. Je ne sais pas trop si on le prononce comme ça. Donc je m'excuse si c'est une mauvaise prononciation. Et de Ronan Badel. Donc j'avais lu déjà le premier tome de la série. Ce n'est pas une série qui se suit, mais je veux dire de la collection, on va dire. C'était Le carnet secret de Lily Lampion. Et c'était vraiment super. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, j'ai hâte de relire ce nouveau volet, on va dire. Le seul truc, c'est que l'illustrateur ne me semble pas le même. Et j'avais adoré les illustrations de Lily Lampion. C'était vraiment très très beau. Mais bon, ce n'est pas un souci. Si le texte est aussi bien que le premier, je sens que je vais me régaler. Ensuite, il y a un livre vraiment original. Ça s'appelle, ça sent bon, le bonbon, la barbe à papa, le caramel et compagnie. Donc c'est un petit album qui est vraiment rigolo et très sympa parce que ça se soulève. Et en fait, ça sent des odeurs. Donc là, c'est le chewing-gum à la menthe. Et en plus, ça sent vraiment l'odeur en question. Donc voilà, j'avais déjà lu aussi dans cette collection les odeurs. C'était sur les fruits et c'était vraiment pas mal. Je vais pousser tout ça avant que ça tombe. Ensuite, il y a Jiruro, le renard roublard. C'est de Rien Ono et Mako, Taru, Ishii. Et c'est édité chez Nobi Nobi. Donc Nobi Nobi, j'adore cette maison d'édition. Donc chaque fois qu'il y a une nouveauté, je suis vraiment ravie. Ensuite, il y a une BD, Débordé, moi, plus jamais. C'est de Pauline Pérolé et de Pacotine. Et c'est édité chez Jungle, a priori. Donc voilà, j'aime bien ce genre de BD pour femmes ou jeunes femmes. Et ça m'a l'air pas mal. Voilà, ensuite un album dont j'ai entendu beaucoup de bien. Ça s'appelle Edmond, la fête sous la lune. C'est de Astrid Débord et Marc Boutavant. Et c'est édité chez Nathan. Donc Marc Boutavant, si vous connaissez le dessin animé Mook, pour ceux qui ont des enfants, je pense plutôt. Donc c'est le même illustrateur. Donc apparemment, il est très bien et j'ai hâte de le lire. Et enfin, on arrive au dernier album. Et voilà, c'est déjà quand même un grand IMM. Et celui-là a l'air vraiment magnifique. Il s'agit de J'ai laissé mon âme au vent de Roxane Marie Galiez et Éric Puy-Barré. Et c'est édité chez La Martinière Jeunesse. Donc c'est un grand format avec de très jolies illustrations. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais il me fait très envie. Donc voilà, j'ai fini pour cette boîte à Pandore que je vais refermer. En attendant la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et une excellente semaine. A très bientôt.